Bonjour à tous, écoutez, très bonne nouvelle, Jérôme est remis en liberté, on attend qu'il sorte et surtout le procureur de la République souhaitait qu'il soit interdit de manifester sous contrôle judiciaire donc jusqu'au 8 juillet, date de son audience où il va être jugé pour avoir organisé une manifestation interdite. Il se trouve que la juge nous a suivi et n'a pas suivi le procureur de la République donc on a gagné, Jérôme ne sera pas interdit de manifester jusqu'au 8 juillet, il pourra retourner en manifestation, c'est la bonne nouvelle du jour donc maintenant on va l'attendre, il va sortir dans pas très longtemps et vous allez pouvoir tous le voir. C'est une très bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Alors sur l'arrestation abusif ? Après on va voir pourquoi est-ce qu'ils l'ont interpellé parce qu'effectivement comme vous le savez c'est pas la première fois, comme vous le savez il est harcelé par la police et par la préfecture, à chaque fois qu'il sort il est contrôlé plusieurs fois, il est interpellé quelques fois. Effectivement la préfecture et l'état lui font subir un lourd traitement parce qu'il c'est un militant politique, parce que c'est un opposant politique et parce qu'on ne souhaite pas qu'il participe à des manifestations comme d'ailleurs la plupart des gilets jaunes et ceux qui souhaitent manifester. Il n'est pas très bien, autant vous dire qu'entre un jour et demi de garde à vue, plus le dépôt, plus l'attente jusqu'à maintenant, il est dans un sale état, donc il faudra le soutenir et il faudra être fort avec lui, comme vous l'avez toujours été. Merci maître, merci vraiment, merci en tout cas, on a des gilets jaunes, on vous remercie.